Pour le départ, nous allons ouvrir le logiciel GeoGebra. Nous allons dans Graphic 3D. Puis nous allons mettre un graphique. On va dans l'icône en haut, à droite, dans Affichage, dans Graphic. Puis, pour que les manipulations soient plus faciles, nous allons enlever la zone de saisie. Fermez. Donc, au début, nous allons créer un curseur pour changer le rayon de notre cercle. Nous allons appeler le curseur petit r, comme rayon. Le minimum, nous allons mettre 0. Et le maximum, nous allons mettre 10. Et l'incrément, bien sûr, 0,1. Ok. Puis, nous allons créer notre cercle. Nous allons dans Cercle Centre Rayon. Comme rayon, nous allons mettre petit r. Ok. Donc, comme on va dans Déplacer, comme vous allez le voir, hop, voilà, le rayon va changer. Donc, après, nous allons créer un autre curseur, mais pour la hauteur de notre cône. Curseur. Comme curseur, nous allons mettre petit h, comme la hauteur, minimum 0,1, maximum 10, et incrément, toujours 0,1,1. Ok. Donc, maintenant, nous allons appuyer sur le graphique 3D. Les icônes en haut, changeant. Voilà. Nous allons dans Extrusion Panne, Pyramide, Cône. Et nous cliquons, double-clic, sur le cercle. Hauteur. Nous allons mettre petit h. Ok. Nous allons dans Déplacer. Puis, nous allons changer la hauteur de notre cône. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire, euh, plutôt avoir, le volume de notre cône. Pour cela, vous appuyez sur le graphique 3D. Vous allez en haut, vous appuyez sur le volume, et vous appuyez n'importe où, ce n'est pas, sur votre cône. Et voilà, votre lumière. C'est parti.